Bonjour, Olivier Maguay, médecin du Monde, responsable de la campagne Pris du médicament et système de santé. Bonjour, Laurence Thienoherman, présidente de l'AFM Téléthon. Bonjour, Yann Mazins, directeur de SOS Hépatite Fédération. Jean-Pierre Thierry, donc je suis ici, je vois au titre du CIS, je suis effectivement médecin de formation. Je travaille avec le CIS sur le groupe de travail sur le médicament et je représente l'association de patients via le CIS à la commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé. Donc, Christophe Duguay de l'AFM Téléthon. Donc, rebonjour à toutes et à tous. Juste cinq slides pour, je vais aller le plus vite possible, mais que ça pose un peu le décor, les esprits, rappeler nos principes et puis faire quelques suggestions. Donc, voilà, quelques bonnes nouvelles. Je pense que c'est largement la thématique qui sera développée et que vous avez peut-être développée avec M. Planel avant nos interventions. D'abord parce que c'est le retour de l'innovation thérapeutique. On peut le constater aujourd'hui avec quelques innovations majeures, en effet, dans des maladies fréquentes, cancers, hépatites, etc. De nouvelles réponses thérapeutiques pour les maladies rares qui étaient jusqu'alors sans alternative. Il faut rappeler donc maladies rares, puisque c'est un sujet que nous portons plus particulièrement à l'AFM Téléthon. 6 à 8 000 maladies, 3 millions de personnes en France qui sont concernées. Et puis aussi l'émergence de nouvelles classes thérapeutiques, que ce soit en effet les immunothérapies, les biothérapies, j'y reviendrai. Donc, il y a vraiment de nouvelles grandes classes thérapeutiques qui arrivent face à ce qui était plutôt la chimie, des choses tout à fait plus, je dirais, entre guillemets, conventionnelles. Donc, pour autant, donc, des besoins thérapeutiques qui sont non couverts, qui sont quand même très importants. Je disais tout à l'heure qu'on parlait plus particulièrement au nom des maladies rares. Sur les 6 à 8 000, on a tendance à dire qu'il y a à peu près 90 % de ces maladies rares pour lesquelles il n'y a pas de traitement curatif en temps. Il peut y avoir, bien sûr, des traitements pour une petite amélioration, mais en curatif, on a plus de 90 % pour lesquels il n'y a pas de traitement curatif. Des budgets sous fortes contraintes. Si ce type de table ronde existe aujourd'hui, on le sait tous. Et puis, certains prix d'innovation thérapeutique qui s'envolent de façon excessive. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il peut y avoir une menace au niveau de l'accès au traitement. Et surtout, il peut y avoir un frein à l'innovation thérapeutique si on continue sur cette lancée avec des prix importants de mise sur le marché. La conclusion aussi, c'est que ça donne lieu à des tensions majeures. Et puis, parfois, peut-être à certaines visions un peu caricaturales. Nos principes pour l'AFM Téléthon. Un principe de base, c'est le principe de l'égalité. C'est-à-dire qu'il puisse y avoir un accès au traitement innovant pour tous, évidemment, indépendamment des ressources des personnes. Et sans restant à charge, bien sûr, pour ces personnes concernées. Une incitation à l'innovation thérapeutique. Alors, l'incitation peut ou ne peut pas faire partie, évidemment, de cette notion de prix du médicament. Évidemment, c'est une priorité pour faire face à l'attente des malades qui n'ont pas de traitement, puisque je le disais tout à l'heure. Dans les incitations à l'innovation thérapeutique, je soulignerai, par exemple, et j'entendais de la part de M. Planel tout à l'heure, je trouve ce qui est un peu peut-être une confusion. Je citerai le règlement européen sur le médicament orphelin, qui, règlement européen, n'est là que pour donner, être facilitateur du développement. Et règlement européen qui ne présente aucun avantage, normalement, en termes de prix, de fixation du prix du médicament. Donc, le règlement européen, il est là pour faciliter ce développement, mais absolument pas. C'est pas parce que c'est le statut de médicament orphelin que ça impose un prix qui soit plus élevé. C'est seulement incitatif pour le développement. Un point important également, donc, une politique de fixation des prix des innovations qui pourrait être un outil de santé publique à part entière. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne doit pas être vu hors contexte, justement, de certains enjeux de santé publique, même si ça peut ne pas être directement lié. Mais en tout cas, ça doit se concevoir dans ce cadre-là, avec des incitations pour orienter, notamment dans le cadre de plans nationaux. Dans ce cas-là, on voit bien qu'il n'y a pas d'interaction directe avec le prix, mais en tout cas, la notion de priorité de santé publique est importante. Et puis, le fait que le prix des traitements ne doit pas être considéré comme un postulat, donc être vu comme, quelque part, une fatalité à laquelle il faudrait se résigner. Un point aussi très, très important, je l'ai mis en dernier, mais j'aurais pu le mettre en deuxième, on va dire, puisque l'accès au traitement était vraiment tout le premier point. C'est la transparence, vraiment la transparence sur les mécanismes de fixation des prix qui est impérative. Ensuite, notre proposition, quelques axes de proposition, bien sûr. Rénover le mécanisme de fixation des prix des traitements innovants. On voit bien que le système actuel, qui est seulement basé sur l'estimation de la valeur, n'est plus vraiment adapté au contexte. Je pense qu'on le partage pour bon nombre autour de cette table. On est un peu arrivé au bout d'un système, et qu'il faut le revoir. Qu'il ait ce système, par nature, un peu inflationniste, puisqu'il génère, alors il peut générer, ça peut être pris avec des bémols, bien sûr, des rentes excessives pour des innovations efficaces. Ça a pu être une innovation de rupture, je pense même à certaines chimies qui ont été en leur temps, et qui continuent d'être vraiment quelque chose de curatif, et une innovation de rupture. Mais qui, aujourd'hui, est un coup de revient assez faible. Et donc, je ne voudrais pas citer de nom de médicaments, mais on a tous en tête, même certains médicaments, qui ont encore le statut de médicaments orphelins, et qui sont à un prix, et qui perdurent à un prix important, et donc qui, quelque part, peuvent constituer ensuite un frein ou générer quelques fantasmes autour de ça. Aujourd'hui, il y a des difficultés croissantes pour faire accepter des innovations à efficacité encore difficiles à démontrer. Alors, je cite là plus particulièrement, dans certaines maladies rares, et certaines classes thérapeutiques un peu innovantes, par exemple, dans des maladies rares comme des maladies non-musculaires, il y a des antisenses qui font leur apparition aujourd'hui, donc une certaine classe de médicaments, dont il est difficile d'apporter la preuve d'une véritable efficacité thérapeutique, d'abord parce qu'il n'y a pas forcément de marqueur encore qui existe dans ces pathologies, et puis, donc des marqueurs d'efficacité, et puis aussi parce qu'il n'y a pas forcément de comparateur. Donc, on voit bien que, justement, un système basé sur la valeur, dans ce cas-là, peut être un frein. Enfin, aussi, il faut le savoir, dans les maladies rares, le montage des essais n'est pas simple, puisqu'il y a assez peu de malades, et si on est sur le même fonctionnement que dans des maladies bien plus fréquentes, avec la nécessité de panel de malades au niveau statistique important, c'est forcément pas évident. Donc, aujourd'hui, ça pose un problème. Des effets cliqués, oui, parce qu'il y a de nouvelles, comme je disais tout à l'heure, classes thérapeutiques qui arrivent sur le marché. Si on pense à... Alors, les enzymothérapies sont arrivées il y a déjà un certain temps. Mais, par exemple, je pense à des premiers médicaments de thérapie génique qui arrivent sur le marché depuis ces deux ou trois dernières années. Il faut se méfier. Si les premiers médicaments arrivent à un prix très, très élevé, je pense que vous savez toutes et tous qu'on a pu parler de premiers médicaments de thérapie génique à un coût d'environ 1 million d'euros, puisque médicaments de thérapie génique, c'est one shot sur plusieurs années. Il ne faudrait pas que ces premiers prix ouvrent la voie ensuite à des classes thérapeutiques qui resteraient à des prix aussi élevés. Donc, il faut être très, très vigilant sur cela. Et puis, une dérive potentielle, évidemment, sur une monétarisation du coût de la vie, un plafonnement de la solidarité nationale, ce qui, évidemment, aurait pour incidence de bloquer l'arrivée de nouvelles innovations, ce que l'on ne souhaite pas. Donc, le prix, là aussi, dans les propositions. S'il ne doit pas s'appuyer seulement sur la valeur, quelques suggestions. Il doit, alors, le mot rembourser est format choisi. Il faut plutôt lire, prendre en compte l'ensemble des coûts réellement supportés, donc réellement supportés par le laboratoire, des coûts de recherche, des coûts de développement, des coûts, évidemment, réglementaires, production, commercialisation, suivi, pharmacovigilance. La liste n'est pas exhaustive, mais vraiment transparence. Transparence, j'y reviendrai sur les coûts et prise en compte de ces coûts. Prise en considération aussi pour des investissements futurs, lorsque, et ça fait le point avec le point 3, lorsqu'on est notamment dans des nouvelles classes thérapeutiques, dans des besoins futurs, il y a notamment tout ce qui concerne les problématiques d'industrialisation. Donc, c'est important, notamment sur ces nouvelles classes thérapeutiques, d'anticiper, c'est l'aspect innovation, l'aspect, évidemment, rupture technologique, avancée technologique et industrialisation. Récompenser, point 4, récompenser le niveau de risque pris et la réponse à des besoins non couverts. Il y a une réelle différence entre de vraies innovations thérapeutiques et, quelque part, des chimies, des molécules de repositionnement, on n'est pas dans la même configuration quand il y a vraiment une rupture que lorsqu'on est sur du repositionnement. Or, si on reste sur la logique de valeur, quelque part, on ne voit pas la différence entre les deux, alors qu'il y a une réelle différence. Les investissements de départ ont été évidemment très, très différents. Il faut être dynamique, prévisible et dynamique au fur et à mesure de la vie et de la connaissance, donc en vie réelle de l'utilisation de l'innovation. Il faut voir les données en aval. C'est d'autant plus important pour des pathologies pour lesquelles il n'y avait pas encore de comparateur, d'autres molécules. Et puis, c'est d'autant plus important aussi pour des innovations thérapeutiques, quand je parlais tout à l'heure notamment de la thérapie génique, pour lesquelles on ne sait pas, on part d'un principe que le one-shot peut durer 3 ans, 5 ans, mais il faut vraiment voir dans la vie réelle. Donc ça, c'est important et ça doit donc être pris en considération. Et un prix peut ne pas être fixe, ad vitam aeternam, entre guillemets, et puis permettre de financer des marges financières raisonnables. En conclusion, donc, une approche multicritère basée notamment sur la valeur, mais aussi sur les coûts, qui doit être, tout cela doit être complètement transparent, évidemment, sur l'ensemble des coûts, quantifier, objectiver, identifier les différents facteurs qui permettront de construire le prix et de le faire évoluer, vraiment, que ce ne soit pas inscrit dans le marge, comme je disais tout à l'heure, ad vitam aeternam. Ça veut dire, à n'en pas douter, une évolution législative qui est nécessaire. Un objectif, évidemment, lutter contre les abus de position dominante et permettre l'émergence de nouvelles classes thérapeutiques et surtout l'émergence d'innovation. Il ne faut surtout pas que le prix soit un frein à l'innovation plus amont et pérenniser l'accès pour tous aux traitements les plus efficaces. Voilà. Merci, madame, pour cette intervention. Je passe tout de suite la parole à monsieur Mazin, qui est le directeur de l'association SRS Cépatie. Merci. Très rapidement, je vais faire un point avec, en termes, les axes principaux, ça va être, donc la parole d'une association de malades face à la problématique d'innovation, entre guillemets, thérapeutique, puisque la question peut être reposée, et la question de la pression sociale, de la mobilisation sociale et la posture d'une association de malades et de malades qui sont en attente de traitement. Donc je vais revenir rapidement sur le cas que vous connaissez certainement tous du sofosbuvir et plus largement la question des nouveaux agents à action directe, donc de lutte contre l'hépatite C. Donc SOS Hépatite, nous travaillons sur l'hépatite C, bien entendu, sur l'hépatite B, sur le cancer du foie. J'insiste beaucoup dessus, parce que les questions qui ont été posées sur les nouvelles thérapeutiques sur l'hépatite C se posent déjà aujourd'hui sur le cancer du foie, avec des prix qui commencent, des nouvelles molécules qui arrivent avec des prix exorbitants, et ils se poseront demain sur l'hépatite B, puisqu'il y a des recherches en cours pour la guérison de l'hépatite B, et on va se retrouver aussi dans une problématique assez similaire, à savoir, en complément de ce que disait Mme Tiennot, c'est que dans le cas de l'hépatite, c'est un petit peu différent, c'est qu'on a des prix très très élevés de nouvelles thérapies qui concernent beaucoup de malades. Donc c'est pas du tout, enfin c'est pas du tout, c'est pas exactement la même réflexion d'entrée. Pour l'hépatite C, on a à peu près 230 000 malades en France, 140 000 sont dans le soin, et on a eu une rapide historique, on avait des traitements en 90 qui avaient des taux de succès thérapeutiques de 6%. 2012, on avait des traitements nouveaux qui arrivaient à des taux de succès de 50%, avec des effets indésirables très très lourds, notamment des troubles neurocognitifs très importants. Et est arrivée en 2013, donc, une première molécule, le sophosbuvir, avec des taux de succès virologiques beaucoup plus importants, de l'ordre de 90%, et des traitements mieux, même s'il y a toujours une vigilance, beaucoup mieux tolérés par les malades. Donc du coup, on a eu une grosse, une attente de la part de certains malades, notamment certains d'entre eux qui avaient eu des échecs thérapeutiques, 5, 7, 9 échecs thérapeutiques, on a ça constamment dans nos membres. Donc vraiment une énorme attente par rapport à ce que pouvaient apporter ces nouvelles molécules. Donc on a eu une première molécule, le sophosbuvir, avec un prix qui a été fixé à 41 000 euros, et puis d'autres thérapies sont venues par la suite, sans engendrer jusqu'à maintenant une baisse des traitements. Donc qu'est-ce qu'on a vu en termes de contexte ? C'est qu'on a eu une situation quand même assez spécifique qui nous a directement concernés, du moins les malades que nous sommes, et on a eu donc des recommandations d'experts qui ont été établies, avec d'ailleurs une large participation du secteur associatif, notamment pour la mise sous traitement et l'organisation de la lutte contre l'épidémie. On a eu après, par la suite, le circuit classique d'avis de la HAS, à savoir la commission de la transparence et la commission d'évaluation économique qui a donné son avis. Et pour la première fois, on a eu, le ministère a saisi la HAS, le collège de la HAS, pour un avis spécifique, partant du fait, et c'est très clairement inscrit dans la lettre de mission qui a été donnée à M. Arousseau à l'époque, le collège de la HAS a été saisi sur la question du risque que pouvait poser le prix de ces traitements sur l'équilibre de l'assurance maladie. Et donc, le collège de la HAS a donné un avis spécifique sur la question et a prononcé des recommandations qui étaient en deçà de ce qui avait été initialement proposé par la commission, notamment de la transparence. Cet avis a été, par la suite, repris dans le premier arrêté portant sur les indications de traitement. Et donc, du coup, les malades ont subi, ce qu'on a très clairement, et je crois que personne ne peut maintenant s'opposer au terme, un rationnement des soins. Donc, il y a eu un rationnement à deux niveaux qui a été enclenché. Un rationnement sur les indications de traitement, ça, c'est une première chose, je vais y revenir, et un rationnement sur les modalités de prescription. Donc, on a eu, en novembre 2014, un premier rationnement avec un critère, en partant du principe, c'était l'avis de la HAS, ça l'est toujours, de réserver les traitements aux personnes qui avaient un score de fibrose le moins avancé. Basiquement, l'hépatite C, l'évolution de la maladie est notamment mesurée par rapport au score de fibrose. Donc, en fait, c'est la dégradation du foie qui est mesurée par des scores F1, F2, F3, F4. F4 étant le score de fibrose le plus avancé correspondant à la cirrhose. Mais la maladie n'est pas à des conséquences autres que sur le foie. Je vais en venir. Donc, un rationnement à deux niveaux. Un rationnement sur le score de fibrose, en partant du principe que les traitements étaient réservés, seraient réservés dans un premier temps aux personnes avec le stade de fibrose le plus avancé. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est l'arrêté qui a été signé en novembre 2014 sur la première molécule, le sofosbuvir. Et un rationnement à second niveau, à savoir des modalités de prescription réduites, réservées à certains centres experts, enclenchant une perte de chance pour les malades. C'est notre avis. Donc, on a eu ces deux niveaux de rationnement qui ont été mis en place et qui posent quand même de graves questions éthiques en termes d'accès aux soins. C'est pour nous très clair sur le fait que c'est un système qui est inconstitutionnel, très clairement, et qui a provoqué un recul de l'accès aux soins. On avait des anciennes thérapies qui fonctionnaient mal, avec des effets indésirables lourds. Donc, de nouvelles thérapies sont arrivées sous un prétexte de priorisation. On est arrivé à une situation de sélection des malades, avec deux types de populations. Des populations qui, de facto, se trouvaient privées de tout traitement, puisque les anciens traitements n'étaient plus sur le marché. Et une autre population qui avait accès aux médicaments avec des critères établis. Donc, très concrètement, par rapport à la mobilisation et à la pression sociale, je crois très concrètement, avec du recul, qu'il y a vraiment des choses à explorer. Et pour moi, je pense que le gouvernement a tout raté dans la mobilisation en termes de coopération avec les associations de malades. À savoir qu'initialement, une première mobilisation sociale s'est fondée en interassociatif, avec certains d'entre vous, d'ailleurs, sur la question du prix. C'est-à-dire que, dès le début, nous avons alerté sur les conséquences du prix en termes d'accès aux médicaments. Donc ça, ça a été une première partie de la lutte. Et dans un second temps, quand le système de rationnement s'est mis en place, très légitimement, les malades, et notamment les membres de nos associations, se sont élevés contre ce rationnement. Ce rationnement qui, pour nous, était infondé, qui était provoqué par le prix, mais qui était infondé et qui a mis des personnes dans des situations particulièrement difficiles. À savoir, très concrètement, le système, en termes de bénéfices individuels, le critère, je vais y revenir après sur d'autres pathologies, mais le critère de sélection des malades qui a été posé ne répond pas très concrètement à la situation des personnes, à savoir qu'indépendamment du score de fibrose, la maladie a des conséquences sur l'ensemble du système, notamment des troubles neurocognitifs, des troubles musculaires, et on se retrouve toujours avec des personnes qui n'ont pas accès au traitement, qui ont un score de fibrose minime, qui n'ont pas accès au traitement, mais qui ont des conséquences très, très lourdes dans leur vie quotidienne, qui sont en invalidité, qui ne peuvent pas travailler, et qui sont dans des souffrances très, très lourdes. Donc, en fait, en termes de mobilisation sociale, on a eu une première mobilisation, une première alerte sur le prix, et on s'est prononcé sur ce sujet. On voit qu'il n'y a pas eu d'avancée très, très concrète sur les négociations de prix, ou du moins pas assez concrète, et la solution qui a été choisie par le gouvernement, c'est donc une sélection des malades. Et donc, la mobilisation s'est déplacée par la suite sur la lutte pour l'accès aux médicaments pour tous. Et très concrètement, je pense qu'on a vraiment une coopération à définir ensemble, parce que la mobilisation citoyenne n'a pas été, je pense, avec du recul, utilisée à bon escient, parce qu'il aurait pu être utilisé pour avoir une pression beaucoup plus forte sur le prix. À savoir, sur le prix, nous avons émis, dès le début, des propositions très, très claires. C'est compte tenu du fait que des risques posant sur l'assurance maladie de prix aussi élevés, on avait nous proposé, on a eu certaines auditions sur le sujet, on avait proposé des mécanismes plus radicaux, tels que la licence d'office, mais je pense que mon collègue va y revenir, tels que la licence d'office ou la décision unilatérale de fixation du prix. Donc, dès le début, il y a eu des demandes très, très claires de la part de la société civile et des associations de malades. Et, je dois dire, très peu de répondants de la part des pouvoirs publics. On a eu certaines avancées dans le cadre de la loi de santé sur la représentation des usagers dans l'évaluation du médicament et la fixation du prix. Mais c'est vrai qu'on est resté dans un système opaque où la question du prix, du moins les discussions, ont été faussées parce qu'on a un système qui n'est pas transparent. Et donc, de facto, on ne sait pas dans quelle mesure on a été entendu. Donc, de facto, la mobilisation s'est déplacée sur l'accès au traitement pour tous. Et c'est un point sur lequel nous, on a obtenu en grande partie satisfaction puisqu'il y a maintenant des avancées concrètes qui ont été annoncées de la part de la ministre et on espère bien qu'elles vont être mises en oeuvre pour l'accès au traitement pour tous d'ici la fin de l'année. Mais c'est vrai qu'une mobilisation initiale sur le prix a été un petit peu, de facto, dans la deuxième partie de notre plaidoyer, a été de facto un peu moins mise en avant en raison du rationnement qui a été mis en place. Juste pour terminer et pour revenir un peu aux présentations, aux propositions. Donc, en termes de pression sociale et de mobilisation, il y a la question sur le prix à travailler et voir comment on travaille ensemble. Il y a la question du rationnement, à savoir que le rationnement donc enclenche plutôt une opposition des associations de malades, une situation de conflit avec les pouvoirs publics. C'est inconstitutionnel et c'est vraiment un point sur lequel qui bloque les discussions et sur lequel on ne peut pas avancer. un troisième point qui est important dans le cadre de notre mobilisation et je pense qui va être amené malheureusement à perdurer dans les années futures, c'est qu'on a vu que face à un rationnement, il y avait aussi une vraie question, une vraie problématique d'accès aux médicaments. À savoir que face à un rationnement enclenché par les pouvoirs publics, que font les malades ? ils vont s'approvisionner ailleurs. Ça, c'est une vraie problématique. Ça pose une question d'accès aux soins, donc une véritable inéquité dans l'accès, à savoir que les plus riches vont se faire soigner ailleurs ou commandent des médicaments et ça pose de sérieux problèmes de pharmacovigilance. Et ça, c'est un point sur lequel on a alerté au niveau des pouvoirs publics, c'est qu'on a vu des malades qui commandaient des médicaments, qui allaient en acheter, qui les prenaient sans aucun suivi et quels que soient les médicaments achetés, génériques ou pas, ça pose quand même de vrais problèmes de sécurité, à savoir qu'on a quand même plus de 50% des médicaments dans le monde qui sont faux, qui sont du trafic. Donc il y a un vrai problème de sécurité du médicament et nous, ce que nous avons observé dernièrement, c'est des malades qui allaient acheter ou qui commandaient en ligne, puisque c'est possible, et aussi des acteurs qui viennent sur le territoire français proposer des médicaments soit aux professionnels de santé, soit aux associations de malades. Donc des acteurs qui sont très bien informés du rationnement qui a été mis en place, de la forte demande sociale et qui viennent directement sur le territoire nous proposer des médicaments. Donc très concrètement, on nous a proposé des médicaments sur l'hépatite C, mais on voit aussi ce qui nous concerne maintenant des propositions dans le domaine du cancer. Donc il y a une vraie problématique aussi de pharmacovigilance. Et là, très concrètement, je pense que ça va être très compliqué de demander à des personnes d'attendre, d'avoir un accès au traitement, sachant qu'ils ont cette possibilité d'avoir accès avec tous les risques que ça peut comporter en termes de pharmacovigilance et de sécurité. Voilà. Donc en termes de propositions, certains éléments ont été présentés, mais très très rapidement, nous, très concrètement, on va rediscuter, il faut renforcer la démocratie sanitaire et le rôle du Parlement dans l'évaluation du prix du médicament et le contrôle. Il faut une véritable transparence sur les prix. Nous, on a vu, notamment, dans le cadre de cette mobilisation, que les données sont quand même très très faussées. C'est qu'il y a la question du prix facial et du prix réel qui est négocié. Le prix facial, les malades, là, dans le cadre de notre mobilisation, les malades subissent tous les jours la question du prix facial. C'est-à-dire que nous, on a vu très concrètement que la question du prix facial vient immédiatement, et c'est un vrai danger, interférer dans la relation patient-malade. Et qu'au-delà de notre mobilisation sur le prix, on a eu des discours, des discriminations, des freins à la mise sous traitement fondés sur le prix facial. Et c'est vrai qu'on a une mobilisation, mais on ne sait pas vraiment de quel prix on parle. Et ça, ça fausse quand même beaucoup le débat. Alors, il y a certes, il y a des remises qui, soi-disant, doivent rester confidentielles, mais on a un débat citoyen sur la question du prix et on ne sait même pas de quel prix on parle. Et ça enclenche aussi beaucoup de freins et à la mobilisation et de freins à la mise sous traitement de certaines personnes, notamment les plus défavorisées. Donc, il faut une vraie transparence sur le prix. Il faut une vraie transparence sur les aides publiques et la recherche publique, à savoir que, dans le cadre de notre mobilisation sur le prix, notamment du Sofos Buvir, nous avons affirmé, réaffirmé, martelé que ce prix était infondé, à savoir que la recherche fondamentale, comme d'habitude, est financée principalement par les pouvoirs publics, que, dans le cadre du Sofos Buvir, il s'agissait principalement d'une opération financière et pas du tout d'une opération de recherche-développement. Donc, il faut une vraie transparence sur les aides à la recherche en général, sur les... dans les dossiers qui sont présentés par les industriels, sur les vrais coûts de la recherche, sur les opérations financières potentielles qui ont amené au rachat d'un brevet. Il faut utiliser très clairement les outils qui sont à votre disposition, du moins à la disposition du gouvernement pour faire pression sur les prix, à savoir notamment la licence obligatoire ou la fixation unilatérale du prix. Il y a eu des mobilisations citoyennes de tout temps pour parler, pour rappeler que le médicament n'était pas une marchandise comme une autre. Donc, les accords internationaux et nationaux sont adaptés en conséquence. On voit malheureusement qu'on préfère rationner l'accès au traitement pour certains malades plutôt que faire appel à des dispositifs existants. Il faut repenser la politique du brevet pour favoriser l'innovation. Dans le cadre du Sophos Buvir, mon collègue en parlera aussi puisqu'il y a une action d'MDM sur le sujet, mais la question de l'innovation thérapeutique réelle est vraiment posée. Il faut également développer la coopération européenne. Il y a eu des avancées de la France dans ce cadre-là. Et il y a aussi une mobilisation citoyenne et associative au niveau européen pour avoir plus de marge de manœuvre au niveau des laboratoires. Voilà. Je vous remercie. Merci, M. Madin. Je vais passer la parole à le représentant du Monde, M. Olivier Vanguet. Merci, Mme la Présidente. Beaucoup de choses ont été dites par mes deux collègues et je souscris totalement à leurs propos. Je voudrais peut-être attirer votre attention sur un élément important. Nous assistons sur le marché du médicament et je reviendrai sur cette expression car il s'agit d'un marché que nous ne contestons pas mais un marché qui est tout de même atypique. Ne jamais oublier que la solvabilité de ce marché est assurée par la cotisation sociale et d'impôt. D'où la demande de transparence, la demande de régulation qui a été exprimée par mes collègues et que nous exprimons aussi sur laquelle je reviendrai. Ce marché a connu trois points de rupture qui ont été révélés par le Sovaldi mais derrière étaient en cours avec en particulier la question des médicaments innovants. Le premier point de rupture, c'est le paradigme économique de l'industrie pharmaceutique. Et là, ce n'est pas moi qui le dit, ce n'est pas médecin du monde, c'est une commission d'enquête de la commission des finances du Sénat des Etats-Unis d'Amérique. Comme vous le savez, dans le cadre de Medicare et Medicaid, l'État fédéral prend en charge directement une partie des frais de santé des populations les plus vulnérables et particulièrement des personnes qui sont incarcérées dans les prisons fédérales. Eux égards à la politique de masse incarcération des usagers de drogue aux Etats-Unis, on se retrouve en raison de la prévalence de l'hépatite C chez les usagers de drogue avec une prévalence extrêmement élevée dans les prisons fédérales qui a fait exploser les budgets santé du gouvernement américain. C'est ce qui a amené le Sénat à mettre en place une commission d'enquête en juillet 2014 pour étudier la fixation du prix du Sovaldi, le médicament dont Yann Mazins a parlé, qui fut effectivement le premier des antiviraux à action directe à être mis sur le marché en décembre 2013 aux Etats-Unis, début d'année 2014 sous forme d'autorisation temporaire d'utilisation en France et le 18 novembre 2014 dans le cadre d'une AMM que Yann a rappelé. Cette commission d'enquête a clairement mis en évidence que le seul argument qui avait prévalu dans la fixation de ce prix était une logique de maximisation du profit. Il n'y avait même pas l'argument de prendre en compte toutes les dépenses d'investissement de recherche et développement que Madame a rappelées et qui doivent bien évidemment être prises en charge par les prix. L'industriel s'est retrouvé. Il n'y avait même plus cet argument. Techniquement, le laboratoire Guilead a étudié cinq hypothèses de prix de 50 000 dollars à 130 000 dollars et a testé auprès du payeur, les compagnies d'assurance, les sécurités sociales pour les Etats d'Europe, donc nos cotisations, auprès des professionnels de santé, auprès des associations de malades, auprès de leaders d'opinion. Quel était le niveau de prix le plus élevé qui était acceptable par les Etats et par la population sans créer des émeutes, des révoltes. C'est comme ça que nous sommes arrivés à un prix de 84 000 dollars, la cure de trois mois sur ce traitement, sous Valdy, aux Etats-Unis, prix qui a servi de référence, comme vous le rappeliez très justement par rapport à la logique des prix dans l'industrie pharmaceutique, de référence au prix mondiaux. Donc voilà le point de rupture. Nous ne contestons pas la nécessaire prise en compte des coûts de recherche et de développement. Encore faut-il de la transparence et il n'y a aucune transparence sur le sujet. La bien mal nommée commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé, lorsqu'elle produit des... lorsqu'elle publie ses différents rapports sur l'efficacité des traitements, noircit les données financières. Ça n'est pas de la transparence, c'est antidémocratique et nous le dénonçons très clairement. Donc premier point de rupture, le paradigme économique à l'œuvre dans l'industrie pharmaceutique. Quand on vend des biens de consommation courants qui font appel à la solvabilité des particuliers, on fait ce qu'on veut, le consommateur est libre de ses choix. Lorsqu'on fait, on vend un bien de consommation qui n'est pas courant, ça a été fait par mes collègues, eh bien nous ne sommes pas dans un marché typique et il faut une régulation qui vise à encadrer les logiques de profitabilité. Le médecin du monde n'est pas contre la profitabilité de l'industrie pharmaceutique. En tant que prescripteur de soins, nous avons besoin de producteurs de soins et nous le disons très clairement, mais des producteurs de soins, de médicaments qui s'inscrivent dans la logique d'un marché régulier. Deuxième point de rupture, ça a été aussi souligné par mes collègues, la question du prix élevé elle n'est pas nouvelle, elle concernait les maladies dites orphelines, rares, avec très peu de patients, quelques centaines, voire quelques milliers. Ce qu'a révélé l'hépatite C, ce qu'a révélé l'hépatite C, c'est que nous changeons d'échelle. 200 000 personnes infectées chroniques en France, le cancer, près de 400 000 nouveaux cas de cancer en France tous les ans. 3 millions de personnes, 3 millions d'assurés sociaux ont ou ont eu un cancer. Ils sont toujours en vie dans ce pays, ils font l'objet de ces traitements. Donc ce qui était éventuellement soutenable financièrement sur des petits segments de marché ne l'est plus aujourd'hui au regard des clients potentiellement concernés. Tout le monde a fait sa règle de 3 avec le prix facial du Sovaldi et au-delà du Sovaldi, il y a Cure en prix facial aujourd'hui sur l'hépatite C aussi entre 44 000 et 66 000 euros, je crois. C'est là qu'on arrive au fameux 10 milliards, le chiffre que nous mettons en avant qui est basé sur le prix facial. Donc un coût direct immédiat sur la base du prix facial de 10 milliards d'euros. Et là, ça ne concerne que 200 000 patients. Que se passera-t-il lorsque nous passerons à plusieurs centaines de milliers si ce n'est plusieurs millions de patients par rapport au cancer ? Donc deuxième point de rupture. Et troisième point de rupture, Yann en a très bien parlé. Eh bien oui, pour la première fois, nous assistons à ce que nous, médecins du monde, ONG de solidarité internationale, nous voyons dans ce qu'on appelle les pays du Sud, les pays pauvres, les pays à revenus faibles et intermédiaires, la barrière financière qui fait que les gens ne peuvent pas se soigner. Eh bien pour la première fois, nous assistons effectivement à du rationnement, à de la restriction de traitement qui est déterminée pour des raisons budgétaires. Parce que oui, nous n'avons pas 10 milliards d'euros à dépenser tout simplement sur un seul traitement lorsque l'on sait que la dépense totale et je pense que les autres personnes que vous avez auditionnées sont revenues sur ce chiffre et je crois de l'ordre de 28 milliards d'euros le médicament, enfin le médicament remboursé par l'assurance qu'elle a dit. Donc voilà bien les trois points de rupture. Lorsque nous sommes dans une situation de rupture, nous devons avoir une politique publique de rupture. et j'étais très sensible à ce que vous disiez madame sur la politique de fixation du prix du médicament doit bien être une politique publique. Donc notre revendication principale aujourd'hui est que le gouvernement, que le législateur aussi, mette en place une politique publique de rupture qui fait écho à la situation de rupture que je viens de vous évoquer. La politique publique de rupture repose sur l'activation des instruments légaux. Nous avons un instrument légal dans ce pays qui s'appelle la licence d'office définie par l'article L613-16 du Code de la propriété intellectuelle. Contrairement à ce qu'a récemment rappelé madame la ministre de la Santé lors d'une rencontre avec le collectif interassociatif qu'évoquait Yann Mazins où SOS et Patite étaient présents, Médecins du Monde, Aide et d'autres associations, la licence d'office n'est pas un instrument juridique faible. C'est un instrument juridique qui est défini dans la partie législative d'un code de la République française. Donc, déjà, sur la forme, nous sommes un petit peu choqués qu'un ministre de la République établisse une hiérarchie des lois. Je dis bien une hiérarchie des lois et non pas une hiérarchie des normes. C'est un petit peu étonnant. Deuxièmement, donc, elle considère en gros qu'il y aurait des lois faibles et des lois fortes. Nous le contestons. La loi est la même pour tous, nous semble-t-il. En tous les cas, c'est dans la Constitution. Aujourd'hui, le seul moyen, c'est notre analyse et notre proposition, le seul moyen de remettre tout le monde autour d'une table pour remettre de la régulation dans le marché des produits de santé qui est bien un marché et nous acceptons le fait que ce soit un marché avec tout le volet atypique dont je vous parlais, c'est d'utiliser cet instrument légal ou de menacer, en tous les cas, d'activer cet instrument légal car nous avons bien vu ces dernières années que la négociation dont il est question et qu'ont rappelé mes collègues ne permet pas une diminution significative de prix des traitements et des prix qui sont effectivement largement injustifiés. reprenons l'exemple de ce fausse buvire qu'évoquait Yann. Nous avons pour le coup quelques éléments grâce au rapport de la commission d'enquête du Sénat américain. La start-up qui a développé le volet plus fondamental de la recherche a dépensé 62 millions de dollars en recherche et développement. Le laboratoire Gilead qui a racheté cette start-up pour 11 milliards de dollars à une opération financière aurait dépensé, c'est là que c'est un peu moins clair, mais quelques centaines de millions de dollars. Allez, admettons que le coût de recherche et développement de ce médicament effectivement révolutionnaire dont nous ne contestons pas l'efficacité thérapeutique, donc ce coût de R&D serait aux alentours de 500 millions de dollars. Le laboratoire de décembre 2013 au 31 décembre 2015 sur un tout petit peu plus de 2 ans, il a été mis sur le marché en décembre 2013, comme je vous le disais, a fait un chiffre d'affaires de 15,7 milliards de dollars sur ce seul traitement. 15,7 milliards payés donc par la cotisation sociale dans les pays d'Europe et les assurances privées, donc quelque part le client, le bénéficiaire de soins aux Etats-Unis. Voilà un chiffre qui illustre très clairement les enjeux en matière de rupture, mais le chiffre le plus intéressant et de nouveau, c'est une information qui est accessible, ce sont les données financières publiées par Gilead au regard du respect de la législation fiscale américaine. Le bénéfice net après impôt, je dis bien bénéfice net après impôt du laboratoire pharmaceutique en 2014 est de 12,1 milliards de dollars. Voilà, nous avons les données, donc nous demandons au gouvernement et je conclurai là-dessus, de mettre en place une politique publique de rupture sur la fixation du prix, de constater l'échec de la méthode de la négociation dans laquelle il n'y a aucune transparence, ça a été rappelé par mes collègues, et d'activer la licence d'office à minima sur les antiviraux à action directe contre le virus de l'hépatite C pour lesquels il existe des versions génériques dont l'efficacité thérapeutique a été largement prouvée et récemment à la conférence internationale sur le foie qui s'est tenue à Barcelone en avril dernier. Deuxième revendication de médecins du monde qui a aussi été évoquée par mes collègues, effectivement, mettre de la transparence dans la seule boîte noire de la République dans laquelle il n'y a aucun contrôle démocratique que ce soit de la part des parlementaires ou de la part, pour ce qui concerne la santé, des usagers du système de santé et des professionnels de santé, ce qui est le cas du comité économique des produits de santé. Voilà deux revendications de recommandations qui sont très claires, très simples et pour lesquelles nous n'avons toujours pas de réponse aujourd'hui de la part du gouvernement. Je vous remercie. Merci, M. Magui, pour cette intervention. Je passe la parole à Jean-François Théry pour le CISI. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Merci. Alors, c'est pas... Enfin, mes propos ne sont pas inspirés par mon expérience récente à la commission de la transparence de l'HS parce que la commission de la transparence ne regarde que la partie clinique et s'interdit de regarder la partie économique. Donc, ce qui peut être en noir sur ce qui a été transmis vient du CEPS. Et en parallèle à l'HAS, il y a bien un comité économique d'évaluation des produits de santé mais qui donne uniquement ses conclusions au CEPS. Donc, il y a une étanchéité dans l'évaluation des médicaments entre la commission de la transparence et le CEPS qui est un choix sur lequel on pourrait discuter. Alors, par contre, à la fois dans le cadre du groupe de travail du CIS et dans un travail que j'ai pu faire dont je peux parler, moi, je me suis intéressé surtout à une autre innovation de rupture qui est notamment en cancérologie. Comme l'a dit Madame la Présidente, la bonne nouvelle, c'est qu'on voit arriver et on verra arriver de nombreuses innovations médicamenteuses sur le marché dans les années qui viennent avec le sophos buvir et je vais parler du cancer. Le premier élément de réflexion qu'on peut avoir, c'est que donc on sort d'une période d'une faible rentabilité de la R&D qui notamment justifiait la mise en place de mécanismes de régulation étatiques, gouvernementaux et internationaux qui rendaient le marché du médicament particulièrement attractif. Donc on est bien devant en face d'un dispositif de stimulation de l'offre qui émane de la régulation publique à la fois parce que c'est la régulation publique qui fixe les prix administrés qui seront imposés à une partie des systèmes de santé et c'est elle aussi qui garantit la protection par les brevets sur une durée importante. Donc le marché est attractif. On pourra revenir sur une des critiques qui est faite, c'est que même au moment où il y avait assez peu de rentabilité dans la R&D et où d'ailleurs des brevets tombaient pour de nombreux médicaments, en réalité, la rentabilité de l'industrie dont je vais parler n'a jamais varié au cours du temps. Donc elle est restée autour de 20% en moyenne, ce qui en fait, on pourra y revenir aussi, l'industrie mondiale la plus rentable de tous secteurs confondus sur longue période. Donc une fois qu'on a dit ça, parlons donc des innovations de rupture. On a largement parlé du solvadier et de l'hépatite C, mais ça me permet d'éclaircir un premier point, c'est dans la mise en place des mécanismes incitatifs pour relancer l'innovation pharmaceutique, la valorisation de la recherche est un élément privilégié par les régulateurs. Et notamment, si on parle à la fois des mécanismes, des médicaments en action directe et précédemment des médicaments contre le SIDA qui ont été également un grand succès, sans doute une grande partie viennent de la même université américaine qui s'appelait Moree University, à peu près du même groupe. Et à partir de 1980 aux Etats-Unis, les universités américaines ont toute liberté de commercialiser les brevets. donc dans la chaîne de valeur qui va expliquer et dont on peut parler en amont de la financiarisation dès les années 80, il serait maladroit de voir l'industrie comme seule bénéficiaire de ce qui peut éventuellement apparaître comme une dérive trop incitative des systèmes de rente mis en place. Les universités qui savent transférer la recherche sont également les grands bénéficiaires du système économique qui a été mis en place. Et Pharmacet est une entreprise créée par l'Université d'Emerie University. Ce n'est pas la première. On peut compter le nombre de royalties touchées par cette université. Et un des chercheurs qui a créé Pharmacet à titre personnel a gagné 400 millions de dollars. Donc, si vous voulez, ce système n'est pas mis en cause. Olivier a parlé d'un rapport au Sénat. J'attire votre attention sur la proposition de loi bipartisan qui s'appelle HR6 21st Cure Century qui, aux Etats-Unis, avec un consensus, va permettre dès cette année, je pense, il faudra suivre le dispositif parlementaire, d'améliorer encore la compétitivité de l'industrie américaine pour lutter notamment contre la concurrence européenne. Donc, ça veut dire accélération de la mise sur le marché des médicaments innovants, extension de la période de brevetabilité et un ensemble de dispositifs qui permettra à la fois de garantir la permanence des 4 millions d'emplois dans le secteur de l'industrie pharmaceutique aux Etats-Unis et la rentabilité et la capacité, la compétitivité internationale de cette industrie. Ce qui m'amène à aborder deux points, c'est qu'est-ce que c'est que le marché du médicament au niveau mondial ? C'est un marché de 1 000 milliards de dollars. Il est estimé entre 800 et 1 200 milliards. Ça dépend comment on compte, mais retenons 1 000 milliards de dollars avec une croissance forte, historique, dans le creux de l'innovation dans les pays émergents et aujourd'hui, une croissance qui est revenue dans les pays les plus riches. C'est un marché complètement globalisé, internationalisé, contrôlé, on pourrait dire, par un oligopole d'une vingtaine d'entreprises américaines et européennes. Il y a un asiatique parmi les 18, européenne avec une prééminence de l'Angleterre et de la Suisse. Et il reste une entreprise française, comme vous le savez. Mais tout ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'à la fois, les sièges sociaux peuvent être délocalisés. Ce qu'il faut comprendre, c'est les mécanismes en œuvre dans l'organisation de cette industrie. Donc il y a une oligopole et l'acquisition pour revenir sur les mécanismes. L'acquisition de l'innovation et de la recherche effectivement fait partie de la financiarisation quand on parle de Pharmacet, des 10 milliards de dollars. Mais encore une fois, c'est un mécanisme incitatif qui a été conçu par le régulateur et qui explique même partiellement le fait aussi que des innovations reviennent sur le marché aujourd'hui. Donc maintenant, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a besoin de garder des mécanismes incitatifs quand la recherche n'était pas efficace au moment où il leur devient. Et c'est bien là que le problème se pose. Donc pour résumer très brièvement le problème de la cancérologie, donc je dirais le coup de semence, enfin c'est un gros coup de semence. La première alerte vient effectivement avec l'hépatite C, avec le sofosbuvir. Mais ce qui déclenche quelque part une réaction et notamment de certains groupes professionnels américains, c'est l'arrivée sur le marché de médicaments anticancéreux qui ressemble à une innovation de rupture, c'est-à-dire qui pour la première fois, sachant que les thérapies ciblées sont quelque part un peu décevantes en termes d'efficacité thérapeutique, permettent de constater au niveau des équipes cliniques, y compris françaises, des survies qu'on n'avait jamais vues avant, quelquefois de plusieurs années, et notamment chez des patients qui présentent des cancers métastatiques. Donc ça a commencé avec le mélanome, ça s'étend au cancer du poumon, au cancer de la prostate, à tous les cancers. On n'a pas encore trop de marqueurs pour savoir à qui les prescrire, donc contrairement à d'autres pathologies ou au domaine qui était celui des thérapies ciblées où on associait un marqueur et une molécule. On ne sait pas comment les gens répondent, mais pour les 20% qui répondent, on n'a jamais vu une... Enfin, les cancérologues disent je suis content d'avoir vu ça avant de prendre ma retraite. On n'avait jamais vu ça. Donc on est face dans l'immunothérapie, dans le cancer et une innovation de rupture et on est face à un système y compris par les cancérologues américains suivi par les cancérologues français à une innovation de rupture qui sera non soutenable économiquement. Pour vous donner un exemple, on peut s'amuser à calculer l'équivalent en France. Traiter l'ensemble des cancers métastatiques aux Etats-Unis reviendrait à doubler les dépenses de la lutte contre le cancer. Donc ça veut dire pour les 30 000 patients qui présentent des cancers du poumon métastatiques en France. On peut imaginer même si, vous le savez, les prix sont générés aux Etats-Unis puis adaptés en fonction des géographies avec une décote, on peut imaginer être juste sur un cancer devant une dépense prévisionnelle située entre 10 et 20 milliards d'euros par an. Ça, c'est la réponse des cancérologues américains qui a permis de dénoncer la non-soutenabilité. À la fois, dans le travail du CIS, qui, dans le point d'or, qui sera une réunion, une concertation citoyenne le 20 juin, et puis dans cet article, je serai à disposition, il y a plusieurs réponses. Certaines vous ont été données ici. D'autres ont été dénoncées comme à la fois ne s'inscrivant pas dans la tradition française de solidarité et d'éthique. Elles sont en train d'être appliquées aux Etats-Unis. On doit s'interroger sur leur efficacité. C'est d'augmenter le reste de charge. Donc, aujourd'hui, 2 % des patients qui ont un cancer aux Etats-Unis présentent une faillite personnelle. 45 % sont en difficulté financière. Tout ça est assez bien documenté. 16 % arrêtent les traitements en fonction des conditions de prise en charge un peu compliquées dans ce pays. Mais l'American Society of Clinical Oncology, qui a un point international assez important, a décidé d'introduire dans la co-décision avec un patient un nouvel effet secondaire qu'on appelle la toxicité financière. Donc, dans la co-décision avec le patient avant de prescrire un médicament, le médecin américain lui présentera des ABAC, etc., et lui fera prendre dans son consentement éclairé un risque de faillite personnelle. Éventuellement, d'autres traitements alternatifs seront proposés, moins chers. La question de la relation entre l'efficacité des traitements et le coût des traitements, retenez, l'immunothérapie est efficace, mais globalement aussi, n'est pas tout à fait bien établie, notamment aux Etats-Unis, où les médecins cancérologues ont, en fin de compte, la pro-pharmacie est autorisée en ville et donc le prix du médicament représente à peu près 25 % de la rémunération des cancérologues aux Etats-Unis. Voilà. Ce que je voulais dire pour terminer et pour revenir sur la partie, puisque la partie internationale vous intéresse, ce marché de 1 000 milliards de dollars partagé, le marché, c'est 30 % aux Etats-Unis, 20 % en Europe et le reste du monde et est aussi soutien, j'en ai parlé avec la loi américaine qui est proposée, une politique industrielle extrêmement bien arrêtée. L'industrie pharmaceutique est une industrie stratégique. Donc, on est bien face à ce qui peut expliquer aussi, non pas obligatoirement, l'absence de transparence, mais la tension majeure dans laquelle on va être qui est par exemple d'avoir à la fois un rapport au Sénat qui va dénoncer la construction des prix mais aussi une proposition de loi qui va encore encourager le système pour protéger la compétitivité internationale et on peut trouver la même chose en Europe aussi bien au niveau de la Commission européenne ou même des Etats membres qui entendent à la fois maîtriser les dépenses de santé et assurer la compétitivité de leur industrie. Donc, la solution face à ce contexte-là, d'abord, il faut comprendre l'ensemble de ces éléments pour voir aussi que dans ce contexte-là, le poids des accords commerciaux internationaux ne doit pas être sous-estimé. Je veux dire, on n'est pas dans... Enfin, ce n'est pas pour obligatoirement dire que la licence d'office n'a pas d'avenir. Je pense que la démarche vaut évidemment, mais on est quasiment dans l'ambiance réglementaire du GATT, de l'accord transpacifique si on est en Asie ou du futur TIPP ou TAFTA comme on l'appelle si on est en Europe et on a au niveau européen des partisans du statu quo qui sont en faveur d'une politique industrielle dynamique et éventuellement l'expression des associations de patients et des gouvernements et une montée en charge de ceux qui veulent voir une régulation une régulation budgétaire et une régulation de la dépense et un poids plus important sur les prix. Je ne veux pas être trop long. Une façon de jouer sur les prix aussi en dehors de cette coordination internationale et du recalage des accords internationaux. On peut imaginer en disant à l'industrie ben oui, vous êtes sorti de la période où on a conçu un mécanisme incitatif très important donc accepté en tout cas pour les plus récents puisque Gilead de mémoire c'est net margin c'est-à-dire une profitabilité de 50%. Donc si on prend les entreprises de biotech ont une profitabilité entre 30 et 50% aujourd'hui. Ils sont principalement américaines même s'il y a quelques européens. Donc c'est de dire comment on peut jouer sur ces ratios au niveau de la régulation économique de niveau international. Je pense que c'est une des saisies au niveau international qui peut être faite. L'OCDE a un mandat sur les molécules onéreuses donc c'est assez intéressant. On peut comprendre qu'une partie des institutions et des régulateurs américains veulent aussi traiter le problème. Et puis il y a deux autres groupes dont l'activisme sera très intéressant à suivre. C'est les corps professionnels eux-mêmes. Donc j'ai parlé de l'ASCO mais vous savez que les cancérologues français se sont mobilisés face aux perspectives de prix notamment en immunothérapie puisqu'on sait que les prix naissent aux Etats-Unis viennent en Europe et puis dans le reste du monde et à chaque fois on teste la propension à payer on applique des décotes mais enfin on peut imaginer qu'on est bien dans un contexte totalement globalisé avec des modèles de prix qui sont des modèles qui sont inspirés par le commerce international donc il faut savoir aussi comment on se situe sur l'ensemble dans cet échiquier quelles peuvent être éventuellement les mesures de rétorsion si on attaque assez fort si on attaque assez fort on peut imaginer qu'il y aurait d'autres mesures de rétorsion dans d'autres secteurs des échanges commerciaux internationaux donc on est bien dans ce contexte-là donc les professionnels ont commencé à réagir ça c'est très important et puis les associations de patients se mobilisent elles se mobilisent peut-être plus difficilement dans le domaine du cancer mais enfin c'est en train de se produire également en France porté par la Ligue mais aussi par le 6 et par d'autres enfin on voit bien qu'on a intérêt commun à travailler l'ensemble de ces sujets sur le prix du médicament et puis il y a les économistes aussi alors je peux citer je l'ai cité dans mon article parce que je ne connaissais pas très ces travaux c'est les nouveaux économistes de la régulation comme Jean Tirole qui ont des propositions à faire à la fois pour redéfinir les critères de brevetabilité c'est-à-dire pas les mettre obligatoirement dans la régulation de monopole classique de rente absolue mais introduire l'innovation sociale enfin l'impact dans la brevetabilité et puis aussi revenir sur quand même ce que j'ai dit un peu au départ c'est-à-dire qu'en fin de compte on est dans une régulation de monopole imposée par les États c'est-à-dire la rentabilité qu'on constate et qu'on dénonce c'est bien une décision de régulation étatique à travers des prêts administrés une gestion des brevets donc une des options poussées par Tirole ou par d'autres économistes c'est de dire cette régulation monopolistique en fin de compte demandons à l'État de fixer un prix plafond plutôt qu'un prix plancher imposé et laissons des acteurs économiques regroupés sous forme de centrales d'achat renégocier avec l'industrie alors c'est ce qui se passe en partie aux États-Unis pour 50% du marché c'est ce qui se passe un peu en France sur la liste en sus etc et pour revenir aussi à ce qu'a dit Yad Olivier c'est vrai que c'est pas tout à fait satisfaisant parce que les très bons négociateurs dans le contrat avec l'industrie pharmaceutique s'engagent à ne jamais divulguer les prix obtenus ce qui fait qu'on est dans une situation d'ailleurs assez paradoxale où il faut être assez prudent quand on pense avoir eu un bon prix y compris en France parce que quelquefois un très bon négociateur américain paiera en réalité moins cher qu'un européen le même médicament je voulais m'arrêter là donc cet article ou d'autres sont disponibles et puis il y aura la synthèse de la réunion de la concertation citoyenne du 6 après le 20 janvier c'est très prochainement 20 juin pardon je vais remonter dans le temps pour aller encore plus vite voilà merci à tous pour cet éclairage par rapport aux enjeux